Bien-aimé, je ne suis pas ton bien-aimé, soyons bénis, je suis béni, je ne suis pas ton bien-aimé, on n'a pas dit bien-aimé, on n'est pas bien-aimé. Mais à ce moment-là, il n'y a pas longtemps, tu es allé en Israël, tu es allé te purifier, te laver pour être une nouvelle personne. Donc si moi, je dois comprendre qui tu es là. Donc depuis près de 10 ans à 20 ans, tu étais une personne impure et tu es allé te mettre devant tes fidèles pour les évangéliser dans la saleté. Parce que quand tu pars en Israël, tu es allé te laver pour revenir, pour dire que tu es une nouvelle personne. C'est-à-dire que dans ton passé, depuis combien d'années tu étais nommé plus ? Souvent, je me pose la question, comment le diable peut t'expirer ces gens de questions ? Je vais te répondre. Je ne suis pas allé me laver en Israël, j'ai perdu ma femme. Les principes juifs disent, quand tu perds ta femme, tu as six mois pour te remarier. Et avant de le faire, on te reconsacre. Les juifs m'ont reconsacré. Ils m'ont donné six mois. Je reviens avec celui qui est mon parrain, le rabbin Cohen, pour les convaincre. Mais quand il dit que tu es comme une nouvelle personne. Que six mois est assez, laissez-moi finir, que six mois est assez courts. J'ai besoin de trois ans. 2020, je perds ma femme. On bloque son corps pendant huit mois, je l'enterre en décembre. 2021, je suis encore dans le deuil, troublé, traumatisé. J'ai quand même beaucoup d'erreurs. Les clashes à gauche, à droite. 2022, je me restabilise. Je ne réponds en Israël. Je reviens. 2023, c'est un nouveau Makoso. Tout le monde a pu le constater. Dans ton passé, quand tu yves, on a dit, c'est là. Dans ton passé, le passé dont tu parles, j'ai déjà été consacré en Israël. Mais comme tu as le deuil sur toi, les juifs doivent te reconsacrer afin que tu deviennes encore deux fois plus dangereux dans l'art du ministère. Voici pourquoi j'ai été consacré. Je n'étais pas dans le faux. C'est le deuil qui m'a mené à une nouvelle consécration parce que j'avais commis aussi beaucoup d'erreurs. À quand tu auras le moyen, au lieu de louer des salles, aller faire une église à toi, au lieu de louer des salles, aller marmailler les pauvres fidèles ? Quand tu auras une église à toi ? Merci beaucoup. M. Sanaconda, vous posez ici une question pertinente. Avec votre appui, j'aimerais demander à tous les opérateurs immobiliers, mes collègues de Yopougon, je suis actuellement en quête d'un terrain de 3 000 à 4 000 mètres carrés sur Yopougon pour l'établissement de la cathédrale en moins de six mois et le remplissage en 45 jours de 3 000 fidèles qui nous attendent au niveau de Yopougon. Donc la question est posée, la réponse est précise. 2023, Anaconda, je t'invite à l'inauguration de la cathédrale de Miracle au niveau de Yopougon. D'accord. Tu penses être héros aujourd'hui côté vie sentimentale parce qu'on a entendu Emmanuel Keïta qui a dit que tu as besoin d'amour, que tu as besoin d'une femme dans ta vie. Je pense qu'Emmanuel Keïta ayant aussi connu beaucoup de déceptions amoureuses et pas des petits goumins, des longs goumins. Je pense qu'Emmanuel Keïta, si elle pense, elle estime avoir vu que je manque d'amour, c'est qu'elle a beaucoup d'amour à me donner. Je suis allopreneur. Imaginez un couple Makoso et Emmanuel Keïta. D'accord. Aujourd'hui, tu as lancé un projet de finance des jeunes. Depuis un moment, il n'y a pas de devant, il n'y a pas d'aider. Oh, mais tu es escroqué les jeunes, pauvres. D'abord, je vous remercie. Le programme que j'ai eu à lancer est un programme d'identification de tous les jeunes qui ont une idée de projet. 5 francs ne sera pas payé. Et je vous donne une information que 100 jeunes, chaque mois, reçoivent un financement du général. Et actuellement, nous sommes toujours dans le même programme. Et M. Anaconda, si vous connaissez... Il y a les jeunes qui sortent qui disent que tu le dois. Mais il n'y a personne que tu connais. Parce que ces jeunes, leur numéro, c'est seulement que nous qui les avons. Eux tous, aujourd'hui, sont dans un programme à trois niveaux. Identification, formation. Et comme le président a dit que cette année, c'est l'année de la jeunesse, mardi, j'ai rendez-vous au ministère de la jeunesse par rapport à ces jeunes. Donc tous les jeunes de Côte d'Ivoire qui ont une idée de projet. J'attends seulement votre SMS. Alors, tu aimes dire les identifications ? Parce qu'il y avait eu, à l'époque, le projet d'identification de tous les pasteurs. C'est moi qui donne les quatre pasteurs dans ce pays. Ça continue ? Ça continue. Tous les pasteurs qui ont les quatre aujourd'hui sont délivrés par le général Camille Macosso. Je suis le procureur des pasteurs devant l'État. De tous les pasteurs de Côte d'Ivoire ? Il n'y a pas un pasteur en Côte d'Ivoire quand la présidence ou l'État veut s'adresser aux pasteurs, ce qu'on appelle. Tu as été élu pour ça ? Aïe ! J'ai 10 000 pasteurs ! Tu as été élu au niveau du palais de la culture devant plus de 2 500 pasteurs. Tous les jeunes. Et ça, j'ai été à le dire avec votre permission, s'il vous plaît. Parce que beaucoup de jeunes souvent m'envoient des messages et ne savent pas.